Je ne sais pas quel type d'alliance nous pourrions faire avec l'Embata sans que cela mette en péril la place de ton clan. Alors pourquoi Manikongo ? Manikongo c'est l'histoire d'un royaume qui est assez méconnu dans la diaspora ou même sur les tous les continents en général. Donc c'est un gros challenge d'essayer de raconter cette histoire mais on est prêt à le faire. Nimiya Panza est tombé subitement malade et il m'a laissé tant de choses à apprendre et en si peu de temps. Donc j'ai commencé à réfléchir à Manikongo autour de 2014. J'avais commencé un petit peu à faire des recherches. J'étais très motivée et j'ai trouvé des personnes aussi motivées que moi pour le projet. On a monté le projet en 2016. En 2016, c'était une superbe expérience, l'une des premières expériences cinématographiques en ce qui me concerne. Ça s'est super bien passé. Il y avait une très bonne équipe. On était tous dans le même état d'esprit parce qu'aucun de nous n'était acteur professionnel. Pour tout le monde c'était un projet en plus d'être intéressant. C'était un projet important de par nos origines en fait. En 2016, franchement, c'était mémorable. C'était mémorable du casting au tournage. C'était une première pour moi et j'avais l'impression que j'avais fait ça depuis très longtemps. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment véritable au sein de Manikongo, c'est l'ambiance même du tournage. Et ça, c'était vraiment quelque chose de bien parce que du coup, nous tous, on était novices dans ça. Et on a aussi en fait à s'entraider dans ce projet. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe, que ce soit au niveau de la production et des acteurs, qui étaient vraiment très accueillants, sympas, où on a vraiment pu apprendre de cette première expérience. L'expérience d'Amicia, c'était tout d'abord la toute première expérience pour moi cinématographique. Et elle était pleine de surprises, de découvertes. Je rencontrais et découvrais mon personnage. C'était d'agréable surprise. Et je rencontrais aussi mes coéquipiers et réalisatrices. Donc, c'était nouveau pour moi et je pense un peu pour tout le monde. Mais il y avait beaucoup de dynamisme, il y avait beaucoup de polyvalence et tout le monde était impliqué. Et on découvrait aussi l'histoire. On a eu de très bons retours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il fallait beaucoup plus développer en termes de qualité et en termes de personnalité, en fait. Comment contrôler Nimi Anzima, si le clan Anzao le protège ? Nimi Anzima, notre roi région, il a quelques problèmes avec la guerre. Personne ne lui a expliqué. Eh, ça m'a tâte à peine là ! Alors pourquoi on reprend 2021 ? Tout simplement parce que c'est important, c'est très important de raconter l'histoire d'un royaume africain. Il n'y a pas que l'histoire de l'Egypte qui a été grande. En Afrique, il y a énormément d'histoires, de royaumes, de conquêtes. Je trouve que c'est très important pour nous, africains, en tout cas de cette génération, de pouvoir un peu retracer l'histoire de nos origines clairement et de voir ce qui a été fait. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la colonisation, de la pré-colonisation même aussi. Mais on n'a pas l'histoire de comment nos ancêtres ont réellement vécu. Il y en a en histoire dans différents pays d'Afrique, mais ce n'est pas assez approfondi, je trouve. Et donc, je pense qu'au travers de ce projet qui, même si elle est de manière cinématographique, ça permet de pouvoir retracer cette histoire. C'est le moment, en fait, de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, c'est super bateau comme phrase, mais c'est tellement évident. Avec le projet Mani Congo, c'est très important de développer ça cette année, en 2021. Eh, ça, c'est quoi ça ? Jeune fille ? Moi, tant qu'elle ne côtoie pas ma même pas, ça va. Je suis tranquille. Oh, mais c'est son ami d'enfant, c'est un enfant. Bonjour. Dzinga. Nous allons surmonter cette épreuve avec sérénité et sagesse. On n'est pas sur Mani Congo, le royaume déjà constitué. On est sur la création, donc la préhistoire du royaume Congo. Tu sais, Nzima ? Nous devons nous battre pour un beau canabiso. Nimi Nzima, c'est un personnage qui cherche beaucoup la prospérité et la paix dans son entourage, mais aussi pour tout le royaume. Et c'est quelque chose auquel je m'identifie. Alors, mon personnage s'appelle Wamba. Wamba qui est une jeune servante d'un haut noble. Au sein de la maison du noble, elle joue le rôle de vendre les paniers du fils même du noble. Je sais me tenir, mais de base, je suis très bavarde. Je parle beaucoup et avoir un scénario aussi sérieux pour moi, ça a essayé un peu de challenger mon esprit pour vraiment faire quelque chose de concis. Mon personnage, je suis plutôt content d'avoir ce personnage-là, puisque au niveau de sa fiche, ça me correspond plutôt bien. Et puis, il y a aussi ce côté de fierté et tout ça que j'aime bien avoir. Et cette relation avec mes parents aussi, qui parfois est un peu problématique. Mais au final, il y a le respect et tout ça, donc c'est super intéressant. C'est marrant parce que je me retrouve totalement dans le personnage d'Ankela, étant donné que je suis une personne moi-même très patiente, très persévérante dans ce que je fais, très dynamique. Elle est très douce aussi. Je trouve qu'on se ressemble un peu de ce côté-là. Elle peut avoir son caractère, je pense, mais elle a une façon d'être qui est plutôt calme. Je pense que le fait de travailler avec la reine donne à Ankela ce personnage très sage, très réfléchi et essaie de s'adapter à son environnement. Et je pense que c'est le point que je peux avoir avec Ankela. En 2021, la diaspora, on a la capacité de le faire pour la culture. On fait ça pour la culture parce qu'en fait, il y a énormément d'histoires qui sont importantes à raconter. Manicongo 2021, action ! Ça suffit. Laissez mes enfants. Et apprenez à vous tenir à ma cour. Et retrouve moi cet incompétent. Et ramène le moi vivant, qu'il comprenne pourquoi on ne discute pas mes apportes. Mais comment ça a été ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On compte sur vous pour le soutien, pour nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, au compte Instagram, au compte Facebook, pour ne rater aucune actualité du tournage. Super. Super.